bonjour donc voilà comme vous avez pu le constater sur la miniature j'ai dû refaire un deuxième album pour pouvoir publier le tuto parce que j'ai perdu toutes les vidéos du tuto de l'album appareil photo donc voilà la seule différence c'est que ici j'ai changé un peu l'aider du papier design donc et puis la deuxième différence c'est que j'ai fait sur le premier il est fait sur une base noir papier noir et là c'est fait sur papier blanc mais les les pages sont les mêmes donc voilà aussi il ya une différence de fermeture j'ai mis le savez le le rectangle qu'on coupe et puis quand on en fait système de fermeture là j'ai mis deux rectangles comme ça je peux faire ça et que même si on voit ça en dessous c'est ça ça choque pas on verra celui là donc voilà avec un brad je vais coller à ce niveau là et ça fait la fermeture donc voilà pour l'arrière j'ai utilisé les mêmes feuilles et voilà donc alors ne vous inquiétez pas j'ai rectifié des certaines choses par rapport à celui là par exemple là dans le premier je n'avais pas d'essai de je n'avais pas laissé de goût c'est ici sur celui là j'en ai laissé d'accord voilà je vous mets le tuto tout de suite après cette présentation elle durera pas longtemps et donc j'ai repris la même page et j'ai fait mais les inserts bien sûr à chaque fois c'est une double carte et puis l'insertion c'est dans des découpes comme ça que j'ai maté avec du papier des fois avec du papier kraft et des fois avec du kraft et du noir donc j'ai doublé le truc et là bien sûr avec une petite un petit tag ici c'était la même chose que sur le premier papier le premier album voilà pour fermer et ici donc c'est la même page sauf que bon le papier design des fois je l'ai changé et voilà donc le système de fermeture une petite pâte comme ça ici j'ai mis exactement la même chose en changeant peut-être ça ici voilà ça bon c'est juste décoratif ça ferme rien du tout du moment que on va fermer la page donc et la page se ferme comme ça sinon vous pouvez ajouter un et voilà donc l'intérieur et puis c'est juste pour gagner des des emplacements photo donc cette page là les deux pages là c'est pour les anniversaires donc il ya un calendrier d'anniversaire et puis un double ou double carte pour les photos et ici aussi on peut mettre plein de photos donc voilà et on ferme comme ça ici ici aussi c'est presque la même chose donc j'ai découpé ici là et puis j'ai inséré des emplacements photo là c'est pour des petites photos et là ou alors écriture derrière et puis ici là pareil voilà j'ai fait exactement la même chose avec des gousset et puis des emplacements des grands emplacements photo on peut mettre deux petites ou une grande voilà et puis il y en a deux donc les emplacements photo ça ne manque pas et puis ici j'ai mis ça pour retenir là j'ai aussi voilà j'ai mis cette découpe là et puis un petit double carte comme ça on peut soit écrire soit mettre juste des petites photos c'est à cause de ça on peut pas mettre plus pour que ce soit pas visible de l'extérieur et puis et puis là on ferme et de cette façon là là donc il ya double carte aussi et puis des emplacements photo et on a plein là il me restait juste un bout qui ne pouvait pas me fermer toute la page donc j'ai rajouté l'encadrement avec le avec la bordure qui avait sur le et puis j'ai fait deux donc c'est défaut ça peut contenir deux photos de 10 15 voilà un autre et puis alors ça j'ai mis j'ai mis ça tout simplement parce que je sais ça ça s'accroche à ceci et donc cette page j'ai cherché changer le le matage la forme quoi ici elle est comme ceci ici elle est comme ça tout simplement et là elle est comme ça donc j'ai découpé bien sûr tout ça j'ai mis un cap papier kraft puis un papier noir et puis c'est là où j'insère mon mon ma double carte et c'est ça qui me retient j'en ai fait une autre ici donc c'est un système de fermeture avec un goût c'est de 0,5 et puis c'est ça qui me retient la page donc ici je fais exactement la même chose j'ai découpé ça et j'ai inséré mon ma carte ici j'ai découpé ici et j'ai inséré un tag donc ici c'est pour un emplacement photo et puis voilà vers le haut vers le bas et puis ici j'insère aussi un emplacement photo et puis on peut en mettre une autre ici et plein d'autres de partout donc voilà ça me ferme et puis avec ça je retiens ici c'est pareil que l'autre donc il n'y a pas eu de changement j'ai mis j'ai coupé ici et j'ai mis une double carte pour insérer donc à chaque fois j'ai essayé de prendre le papier qui va avec pour ici voilà j'ai utilisé un autre papier et pour ici j'ai utilisé ce papier et pour fermer ici voilà donc une pâte collée derrière et puis c'est là où ça ça ferme là j'ai mis donc ça ça peut prendre c'est sur 21 donc ça quinze et ça peut prendre deux photos à chaque fois et voilà on peut insérer la photo ici donc on peut insérer la photo ici et puis ici c'est le même système de fermeture je fais glisser et j'ouvre et j'ai les emplacements photo même ici vous savez on peut mettre une photo et là et là donc voilà plus un autre emplacement photo en 10,15 et c'est bon donc je ferme comme ça et là et je ferme ma page de cette façon voilà j'espère que je ne suis pas enchant il m'est très difficile de regarder l'écran même que j'ai mis un miroir mais c'est à cause de la lumière elle est juste au dessus et elle m'empêche de elle m'empêche de voir des fois donc ici pareil je vous ai fait le tuto pour mettre ceci et puis on retient avec ça avec un petit tag donc le tag à chaque fois j'ai essayé de mettre une petite bordure pour faire plus joli et avec une ficelle donc voilà et les ficelles bas je les ai noué différemment de ce que je fais d'habitude en gardez voilà donc pour cette page là c'est c'est la dernière donc voilà j'ai oublié de mettre de maté ici donc à chaque fois quand vous coupez votre page votre bah oui votre papier il va rester un petit bout et c'est de il faut les couper directement au même moment pour ne pas oublier justement comme il m'est arrivé des fois donc vous coupez ça et puis c'est ça à la même largeur donc vous découpez ça en même temps un et demi 1 et 1 et donc voilà ici avec avec que la tâche parisienne ici bien sûr comme ça donc là j'ouvre et j'ai une petite pochette tout simplement parce que le papier qui me restait à la fin ne suffisait pas pour aller jusque là donc j'ai rajouté ce petit bout et j'ai fait une petite bordure sur du noir et ça donne le et là donc voilà donc c'est identique des mêmes des deux côtés et je ne sais pas si ça se voit voilà et là j'ouvre pour retrouver le mon pop up donc voilà des photos 10 15 10 15 et puis là c'est 10 sur 10 d'accord et voilà donc j'aurais pu mettre plus mais je voulais pas je voulais garder ça comme ça donc ici vous pouvez rajouter une petite bordure pour eux pour retenir les photos sinon vous laissez comme ça avec une grande photo ici et le haut il aussi il ya je ne sais pas si ça se voit là là donc j'ai mis ça et puis c'est ça qui me retient l'emplacement des photos et on peut aussi mettre une photo tout simplement ici et voilà donc on a fini notre deuxième album alors j'en ai fini avec les appareils photo ça y est c'est fini j'en ai mac lac donc voilà à tout de suite pour le tuto donc là alors je j'en profite pour répondre à une question qui revient souvent 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 on me dit est-ce que en rajoutant autant de photos le l'album il va se déformer tout ça mais écoutez je vous l'explique quand on met des goussets entre les pages d'accord il n'y a aucun souci il n'y a pas de problème parce que les photos elles sont à l'intérieur des goussets donc ça ne prend pas plus de plage de place quand est-ce que ça va prendre de la place c'est quand on les place au dessus mais là j'ai laissé les goussets de 0,5 0,5 et ici j'ai quand même un et demi donc un et demi me reste encore un demi centimètre je peux remplir mais 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 le problème se pose quand on laisse juste une petite surface ici un centimètre ou un demi centimètre là oui si on fait des trucs comme ça ça ne peut pas marcher ça ça va prendre de l'épaisseur mais comme ça avec des goussets tout ça ne pose aucun souci donc voilà et je ferme comme ça alors pour le le brad j'ai il y avait des signes vous savez brillant donc je les ai retirés et j'ai mis tout simplement un papier comme ça à l'intérieur pour faire la continuité du truc et ici j'ai tout simplement comme l'autre le couvercle là de du double face et puis j'ai mis une horloge ici sans la coller je n'ai pas collé et puis la dame surélevée avec trois épaisseurs pour que ça fasse voilà donc voilà j'espère que vous ne m'en vouliez pas trop parce que j'ai trop tardé c'est inadmissible mais c'était malgré moi donc voilà le temps de refaire un autre ben ça m'a pris du temps en plus j'en ai pas beaucoup donc voilà sur ce je vous laisse avec le tuto donc voilà j'ai fait en blanc c'est exactement les mêmes pages et tout donc il n'y a pas de souci les mêmes mesures et tout donc pour ici on a fait une cascade alors pour cette cascade j'ai besoin de 5 papiers de 17 et demi sur 12 et demi ok et d'un papier de pour faire le gabarit qui fait lui 12 et demi sur c'est donc 12 et demi sur 16 je paie en deux ok et je prends trois centimètres ici et deux et demi ici on ici je laisse un centimètre et je fais deux centimètres ici là c'est deux centimètres ok et je retire alors ici c'est un point huit et ici c'est un point quatre je laisse un point quatre et je coupe la différence et je prends mais les cinq papiers je mets l'un sur l'autre je mets mon gabarit et je coupe et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, il me reste 1.6. Voilà ce que je vais faire. Donc, je prends 1,5. Et 2 mm. Sur le grand côté, pas celui-là, celui-là. Je fais la même chose. 1,5 et 2 mm. OK. OK. 1,5 et 1,5 et 2. Jusqu'à. Jusqu'à. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 11,5 plus 0,5 plus 1,5 ou 1 cm. Donc, ce qui fait 13,5 sur 17,5. Et ça, je colle à ce niveau-là. Je centre et je colle. C'est parti. C'est parti. Je mets un rhodoïd comme ceci. C'est parti. Je colle d'abord ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc, voilà ceci. C'est parti. 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 Donc voilà pour cette page. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc après quand j'aurai des chutes, je finirai le reste. Là j'ai mis juste deux espaces photo. Et le reste je le ferai après. ici j'ai pris un du papier kraft et c'est avec ça que j'ai doublé ici là pour faciliter les inserts voilà comme ceci alors pour faciliter il faut passer ça là comme ceci et ça va faire ça se relève je peux remettre mais donc ici pareil j'ai avec du papier kraft j'ai fait tout le tour donc c'est facile je mets un papier kraft je trace et à 2 mm ou 3 mm je fais un deuxième traçage et je coupe et je colle à l'intérieur ici donc voilà ici pour cette carte donc je vous montre l'équivalent dans l'autre donc ici c'était en noir c'était plus joli bien sûr mais voilà ici j'avais pas oublié et j'ai laissé l'espace ici pour insérer voilà et donc voilà en noir d'accord et c'est la même chose ici donc j'avais gardé le papier qui avait des trous comme ça et voilà ici je fais différents j'ai pris une carte j'ai maté deux fois avec du noir et du kraft et donc je laisse un peu de je colle juste là pour insérer et ici aussi j'ai coupé pour pouvoir s'insérer et pour élargir ça il faut toujours passer un tout petit truc comme ça et c'est bon donc voilà pour ça donc je vous montre comment je donc pour cette si voilà j'insère je coupe d'abord et puis après j'insère c'est pas grave si ça ne couvre pas la totalité parce que on n'en a besoin que sur le voir et donc je je colle et aussi j'ai préparé un intérieur donc j'ai coupé le calendrier alors le calendrier c'est celui là donc je coupe comme c'est tracé je coupe le traçage comme ça là et là aussi en ligne droite et à neuf et demi je fais bien sûr je coupe les côtés aussi et à neuf et demi 19 je fais des lignes de plis et j'aurai un calendrier complet comme ça que je vais insérer dans la pochette et ça je le garde et c'est ça que je vais coller à ce niveau là donc j'avais fait un rond comme ça c'est ça que je vais mettre ici pour pour le système de fermeture donc je colle juste le haut là il va il va et je prends un petit morceau de papier bon c'est des chutes moi quand c'est des chutes je calcule pas donc c'est 3,8 mm sur sur 7 et demi donc je prends un et demi 0,5 et 0,5 ça c'est pour pour permettre de sortir facilement donc et je plie les plis et je colle alors je colle ici à ce niveau là ok donc je peux j'ai oublié d'arrondir les bouts quand on arrondit ça facilite l'insertion maté pour faire le reste je mate et je vous retrouve donc voilà j'ai maté ma face ok et j'ai préparé un papier de 24 cm à 11 et demi j'ai mis une ligne de plis et je retourne et puis à 11 et demi je mets une ligne de pli sur 16 cm je plie et alors j'ai plié les deux d'accord je suis désolé la lumière donc j'ai plié les deux je vais mettre la colle ici et je vais coller à ce niveau là ok en centrant bien je laisse à peu près un centimètre du bord et je vais mettre la colle comme ceci et 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 cette carte là elle fait déjà 15 et demi donc il n'y a pas de souci pour ça et je coupe ce qui dépasse mais je coupe du haut et du bas pour laisser la lampe entière donc voilà une carte ici et une deuxième carte à l'intérieur mais je vous montre juste celle là donc on va coller ça ici et ici donc on met un point de repère à 1,5 1,5 et 1,5 et 1,5 et ok et on vient coller deux doubles cartes alors 21 sur 15 et demi plié en deux et à ce niveau là on va coller une pâte de collage alors la pâte de collage il faut qu'il y ait un donc on ouvre une pâte de coller un pâte de coller un pâte de coller un pote de colleruner un pâte de coller un pâte de colleruner un pâteau très un pâte pour que je vaisята heeft pouransa une pochette donc 7 cm je plie un centimètre en bas et je prends la distance que j'ai ici je plie donc le deuxième côté je ne le plie que lorsque je m'assure de 1 2 3 2 1 5 2 1 5 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors pour celle-ci, voilà on a fait ça et le résultat J'ai utilisé ces feuilles-là, donc Et là, cette carte, puisque c'est le thème anniversaire Et celle-ci Là, il faut mettre un autre tag Bon, pour l'instant, j'ai mis celui-là Ici, j'ai inséré ça Et bon, je dois rajouter encore des trucs Et décorer les feuilles Ça, c'est juste pour la décoration C'est pas pour retenir De toute manière, j'en ai pas besoin Pour retenir, parce que Au fait, on va fermer comme ça Et on va tourner la page Ok Alors pour ici Je vous montre comment j'ai coupé Pour économiser sur le papier Oui, c'est cette feuille-là Donc, du haut de la feuille Donc, le haut de la feuille J'ai coupé à 10 cm 10 cm Et après, j'ai coupé 16 et demi Jusque là D'accord ? 16 et demi Parce que j'ai une page de 17 cm Donc, voilà ce que ça fait Comme ceci 10 cm 16 et demi Et il me reste ça Et je coupe à 24 cm Puis à 1,5 Puis 1 cm Puis 1,5 Pour les mettre ici Et c'est bon Alors, l'intérieur J'ai mis bien sûr Le papier comme ça J'ai pris J'ai tracé Et puis j'ai coupé plus loin A 2 mm Sur le haut Et le bas D'accord ? Et après, je colle ici Ok ? C'est bon pour ça Et donc, c'est bon pour insérer Une carotte Voilà 15 et demi Pour ici Alors, voilà ce que Comment J'ai pris l'intersection Du 25 sur 17 Et au milieu Au milieu J'ai coupé un cercle Donc le cercle Je ne vous donne pas la dimension Puisque vous faites ce que Ce que vous voulez Moi, c'est le diamètre C'est là 24 et demi 24 et demi Sur 16 et demi Je les ai bien placés Là où il faut Et j'ai J'ai pris l'intersection Et j'ai mis ça Au milieu Et j'ai coupé A 2 mm Plus loin Pour avoir Les deux Pareils Donc, celui-là C'est pour ici Donc, quand vous voulez Les mettez ensemble Vous les mettez dans Le bon sens L'intérieur Contre l'intérieur Ou l'extérieur Contre l'extérieur Donc, et Je colle là C'est comme ça C'est comme ça Oh, et puis J'ai oublié De mettre Le rhodoïde Voilà Heureusement Qu'il est coupé Déjà Je me disais bien Que j'ai oublié Quelque chose Voilà 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 J'en ai perdu Pour la décoration Bon, c'est très simple Je ne la fais pas Avec vous Donc, voilà Je remets ça De ce côté Voilà Alors, pour ici Il y a une pochette Donc, l'intérieur Donc, l'intérieur De la pochette C'est 19 et demi Donc, 19 et demi 3 millimètres Et 1 centimètre Pour coller 3 millimètres Et 1 centimètre Pour coller Sur 14 Plus La même chose Plus Voilà Donc, je plie Voilà Je tiens C'est D' when T'as C'est D' when C'est 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Et donc, je prépare deux cartes qui font 26 sur 18,5 pour mettre ici. ... Voilà avec quoi j'ai décoré. Donc, ça c'est une chute. Et ça aussi, c'était une chute de quelque part. Et j'ai rajouté... Non. Voilà, j'avais découpé ça. J'ai mis un papier noir. Donc, pour celle-ci, je pense que je vais faire soit noir, soit craft. Je vais voir. Donc, le plus important, c'était ça. Et puis après, couper des morceaux pour... Donc, au tout début, j'ai préparé mon gabarit pour faire le matage d'ici. D'accord ? Je l'utilise pour toutes les pages puisqu'elles sont identiques. Donc, c'est tout pour cette page. Donc, un et demi et un demi centimètre. Et j'arrondis. ... 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